Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte, la première des deux vidéos qui seront consacrées au DLC Spirit of Le Mans sorti sur Project Cars 2 le 5 juin dernier, un DLC disponible en version stand-alone ou inclus dans le Season Pass. Le stand-alone compte donc 9 voitures et 1 circuit, enfin 8 ou 9 voitures, on y reviendra, pour la somme de 9,99€, un DLC qui est disponible dès maintenant sur PC, Playstation 4 et Xbox One. Ce DLC donc est le deuxième d'une série qui nous avait été proposée en tout cas en présentation, en prémisse à la sortie du jeu Project Cars 2 l'année dernière et on va donc ensemble passer en revue dans cette première vidéo 5 voitures et on commence tout de suite avec la première, la Porsche 917 LH. Vous l'aurez compris, cette vidéo découverte ne sera pas en live mais bien en commentaire différé pour la simple et bonne raison qu'il est actuellement très très tôt en ce jeudi matin pour que je puisse enregistrer cette vidéo. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai passé une partie de la nuit à tester tous les bolides pour vous donner un ressenti, un feeling sur les voitures. Alors nous sommes tout de suite plongés dans le bain, dans le vif du sujet avec ce DLC Spirit of Le Mans baptisé donc en l'honneur du circuit Sartois et on va tout de suite découvrir à bord de cette Porsche 917 LH et bien la nouvelle piste qui est ajoutée à Project Cars 2, la version 1971 du circuit du Mans avec comme particularité la suppression des deux chicanes dans la ligne droite des Unodières également des modifications dans le dernier secteur. Évidemment je vais vous laisser profiter un petit peu du son des bolides en caméra embarqués et en vue télévisée et on va débattre légèrement de chaque ressenti des voitures évidemment après cette lourde et longue session de jeu. Cette Porsche donc est la digne descendance de celle qui se trouve juste dedans, la 917 K. Alors cette voiture-ci est équipée d'un 12 cylindres plat et surtout elle a un kit aéros très impressionnant et c'est tout de suite pour moi la voiture la plus perturbante, la plus agréable même de ce DLC. Alors sachez évidemment que je pilote au volant sans assistance pour ces découvertes et que l'on va donc avoir droit ici à une voiture très rapide, très délicate en réaccélération avec quand on réaccélère en sortie de virage lent des pertes de contrôle très difficiles à maîtriser. On voit ici qu'au freinage de Mulsanne c'est un petit peu compliqué. Une voiture donc qui se laisse difficilement piloter puisqu'on le verra sur la vue télévisée avec son profil aérodynamique. Elle dépend énormément de ses réglages aéros et tant que vous n'avez pas mis la main sur quelque chose de correct et bien elle sera capricieuse, difficile à maîtriser, non pas pour autant risante, crispante. Elle est vraiment très agréable à piloter. Moi c'est vraiment la meilleure voiture de ce pack. Je n'ai pas l'habitude de commencer par ma voiture préférée généralement quand je vais découvrir des packs. J'aime bien vous faire languir et amener un petit peu de suspense. Mais cette fois j'ai décidé d'attaquer tout de suite par la meilleure voiture et c'est tout simplement le meilleur combo que vous proposera ce pack tout de suite à l'image. Pourquoi ? Parce que le circuit du Mans offre des images sensationnelles, les environnements du circuit, l'ambiance, le tracé et le bruit des voitures. On se croit, on ne va pas se le cacher, vraiment, dans l'ambiance du film Le Mans avec Steve McQueen. C'est vraiment incroyable d'avoir droit, même si les voitures ne sont pas tout à fait les bonnes bien sûr, mais l'ajout des Ferrari 512 notamment en fait beaucoup. Mais vraiment, j'ai eu un frisson de nostalgie et de passion qui m'a traversé vraiment les avant-bras quand j'ai pris le volant de cette voiture la première fois. Et je pense que si vous êtes passionné, vous aurez cette même sensation. On arrive dans le troisième secteur et on va avoir droit à cette toute petite chicane, la dernière chicane qui sépare cette grande ligne droite de celle des stands. Et je vous laisse profiter d'une partie du tour supplémentaire avec la vue télévisée, monter le son et profiter de ce doux cylindre à plat qui est une mélodie absolument sublime. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 beaucoup de glisses, beaucoup d'incertitudes et surtout à bas régime, beaucoup de couples. Donc c'est très difficile en virage lent de la relancer également. C'est un petit peu la caractéristique des voitures de l'époque. On traverse l'océan si vous le voulez bien et on se retrouve à Watkins Glen aux Etats-Unis. Une voiture qui est donc reprise dans la catégorie GTO et donc on va pouvoir rouler avec des voitures comme des Lamborghini Diablo ou encore cette Mustang. C'est assez perturbant parfois de voir un petit peu les mélanges faits par Project Cars 2. Donc cette voiture-ci est un petit peu particulière, voiture qui a couru au Mans évidemment bien sûr lors des dernières années de Porsche dans la Sarthe officiellement. Voiture qui est extrêmement large, extrêmement souple et extrêmement difficile à appréhender. Un train avant très léger, pas simple à placer dans les courbes. Les freinages sont aussi très compliqués. On a une course de pédale qui semble être de 14 km quand on monte sur les freins. C'est vraiment pas très réactif. Il faut vraiment régler ça aux petits oignons pour que ça fonctionne bien avec votre pédale pour le retour de force et pour la sensation. Au-delà de ça, on a une voiture qui ressemble fortement à ce qu'étaient évidemment les voitures de l'IMSA ou du GTO de l'époque. Voiture donc très très large avec un grand empattement. Un moteur à l'arrière qui ne facilite pas le transfert non plus de la voiture dans les enchaînements. Ici on a pas mal de dénivelé. Vous le voyez, je vais souvent être loin de la corde parce que la voiture tartine, a du mal de tenir vraiment le grip. On sent que c'est très bestial. Ça en devient même parfois peut-être désagréable à conduire et c'est la voiture que j'ai le moins appréciée dans ce pack. Les sensations sont correctes, attention je ne dis pas qu'elle est totalement vide. Mais entre le force feedback, la glisse de la voiture et les sensations, je m'attendais à mieux parce que c'est une voiture que j'aime particulièrement. En tout cas esthétiquement elle est très impressionnante, son son aussi. Donc voilà, pour moi c'est la petite déception de ce pack Spirit of Le Mans. C'est la petite déception de ce pack Spirit of Le Mans. C'est la petite déception de ce pack Spirit of Le Mans. On va laisser notre Porsche terminer les quelques hectomètres qui la séparent de la ligne d'arrivée. Et on va se donner rendez-vous demain à la même heure sur cette chaîne YouTube pour découvrir les 4 dernières voitures de ce pack. En attendant je vous invite à vous rendre dans la description pour y trouver de nombreuses informations. Si vous souhaitez acquérir le pack, si ce n'est pas déjà fait, qui est je le rappelle disponible gratuitement si vous aviez craqué pour le Season Pass de l'époque. Et demain donc les 4 dernières voitures seront également passées en revue. Profitez de l'espace commentaire pour me donner également un ressenti si d'aventure vous avez déjà vous aussi mis les mains sur ce DLC. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous donc demain frais et fringants pour la deuxième partie de cette découverte. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501